... Alors, est-ce que les sièges ont une durée de vie ? Oui. En moyenne, ils sont conçus pour une durée de vie de 8 ans. Mais selon les constructeurs, cela peut aller de 10 à 15 ans. Quand faut-il changer de siège auto ? Tout d'abord, en cas d'accident. Si le siège a été impliqué dans un accident, il faut le changer. Il ne faut pas du tout hésiter. Deuxièmement, lorsque l'enfant grandit. Par exemple, lorsque la tête va dépasser le haut du dossier du siège, c'est le moment de passer à une catégorie supérieure. Un conseil aux parents, il ne faut pas acheter de siège d'occasion. Il faut privilégier un siège neuf. Pourquoi ? Parce qu'un siège d'occasion, vous ne connaissez pas l'historique du siège, s'il a été accidenté, s'il a été mal utilisé ou s'il ne répond plus à la norme actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada